Salut à tous, bienvenue dans le troisième épisode de la cité des émeraudes comme vous pouvez le voir à l'instant le décor a légèrement changé ce qui s'est passé c'est que la base que j'ai construite avant a été pillée donc je vais tout de suite vous montrer quelques images que j'y suis retourné comme ça vous pouvez voir un peu l'état, en fait il ne restait pas grand chose comme ça vous pourrez aussi voir quelle était mon entrée secrète et où elle était placée plus ou moins voilà donc on se retrouve dans ce qui était avant ma base donc comme je vous ai dit qu'elle a été pillée c'est moi qui ai mis un panneau quand je l'ai vu je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont venues depuis vu que j'avais rebouché ce passage ils sont venus par là en descendant par là donc je ne sais pas comment ils ont trouvé la base mais ils sont mis par là et puis moi j'ai rebouché vu que ça a été réouvert c'est à dire qu'il y a d'autres personnes qui sont venues pour visiter donc voilà c'était ma base, ils n'ont pas tout pris rassurez-vous j'ai quand même récupéré pas mal de choses je vais aussi vous montrer la fameuse entrée c'était un passage en fait, un passage souterrain qui nécessitait en plus pour descendre de reprendre de l'air à mes chemins et puis une fois la surface en fait, on voyait très peu l'entrée mais bon ils ont quand même trouvé comment entrer donc tant mieux pour eux, c'est le jeu voilà, une petite noyade ok c'est sympa par ici apparemment il y a des monstres qui se baladent c'est dommage que toute cette zone, on est sur un biomet désert c'est normal on est dans un désert mais pour la cité ils auraient pu mettre à la place un biomet Mushroom Island par exemple pour éviter qu'il y ait des monstres qui puissent spawner dans la zone ah et donc ça doit être... je pense qu'il a la Firestorm d'avoir le kit invocateur qui permet d'invoquer des monstres il va lui demander c'est assez marrant si on peut invoquer comme ça des monstres qui nous suivent ah bah non ah bah non ah bah voilà ils sont du ça peut-être les zombies bon moi je vais gentiment retourner dans ma base pour vous montrer la suite ah voilà c'est le jour je vais pouvoir y aller donc je vous retrouve dans quelques minutes à plus c'est quand même joli avec les shaders il n'y a pas à dire enfin sauf cette tour qui n'est pas terrible ah 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 qui s'amuse bien à la construction c'est que bon je ne vais pas filmer pendant mon retour jusqu'à ma base simplement pour éviter de me montrer où elle est je vous retrouve encore je suis dans le noir complet donc j'ai trouvé il y avait juste un bloc de cobblestone qui traînait donc je l'ai suivi je suis arrivé dans cette grotte donc qui est sûrement habité mais je n'ai pas encore trouvé la base par contre je viens de trouver quelque chose de très intéressant et je ne sais pas si la personne n'avait peut-être pas les outils nécessaires je viens ici j'éclaire un petit peu je suis descendu il y a encore ces marches je suis arrivé là en bas j'ai rien trouvé je pense que je vais monter un peu le quelques effets pour monter la la luminosité parce que là on ne voit pas grand chose il n'y a rien non plus par contre en remontant si j'arrive j'ai vu ceci donc il y a du diamant ici un diamant donc soit la personne n'avait pas d'outils en fer et s'est dit qu'elle reviendrait la chercher plus tard soit elle n'a simplement pas vu c'est dommage pour elle en tout cas c'est toujours agréable d'avoir un diamant de plus donc je vous retrouve un peu plus tard voilà alors de retour donc comme vous pouvez le voir j'ai commencé ma nouvelle base j'ai laissé la culture se faire donc je commence à avoir de nouveau quelques ressources j'ai de toute façon quelques-unes en réserve aussi dans mon under chest là j'ai pas grand chose surtout en fait si je me suis installé ici il y a une raison précise c'est celle-ci donc ça va être un peu difficile à voir donc ça va être un peu difficile à voir j'ai pas de... bon bref vous avez entendu le bruit et j'ai un spawner à squelettes que j'ai aménagé voilà donc ça veut dire que j'ai des eaux à disposition en quantité et donc de la bonne mille ce qui va me permettre de d'aménager mes cultures de produire déjà beaucoup plus en masse je vais pouvoir aussi commencer à utiliser cette bonne mille pour... pour faire pousser des acacias vu que le bois d'acacias peut être revendu contre des émeraudes donc je suis assez content d'avoir trouvé cette... d'avoir trouvé cette petite base donc je vais directement... d'ailleurs faut que je me fasse un lit je vais directement commencer à faire de la culture un peu plus intensive puis ensuite j'irai... rendre tout ça en ville vous pouvez d'ailleurs voir j'ai déjà quelques... quelques émeraudes en plus donc j'ai déjà rendu quelques unes j'ai rendu mon or vu que l'or a pas été... pas été pillé et puis moi je vais... je vais commencer directement donc ma production je vais aussi produire... j'ai pas mal de cobblestone je vais faire de la pierre lisse que je peux ensuite transformer en stone brick qui se revend aussi au PNJ dans la ville et donc je vous retrouve tout de suite... tout de suite après... préparer ça... à plus alors je vous retrouve devant ma fonderie donc voilà j'ai... j'ai construit mes fours, j'ai lancé j'ai également... rajouté un peu de... un peu de culture de... là j'ai mes champs qui avancent bien et donc ce que je vais aller faire maintenant est-ce que je les ai pris ? non... on va prendre... l'acacia... la bonne mille... et je vais retourner... à la surface... et je vais cultiver quelques arbres... donc je vous retrouve à la surface... puis je m'occupe de ça... voilà on se retrouve... donc finalement je ne vous ai pas montré... comment j'ai collecté de l'acacia... vu que vous auriez vu... à quoi ressemblait la surface... la terre au-dessus de ma base... donc je n'avais pas envie de... de trop en révéler... donc euh... je vous retrouve de nouveau ici... par contre... il y a un petit changement par rapport à avant... c'est que j'ai ramené... mon deuxième compte... qui va être... que je vais mettre en fait... à cet emplacement... pour les moments où je ne suis pas dans ma base... comme ça ça continuera de... de pousser... l'usine à mob continuera de marcher... ça permettra d'optimiser un peu... la collecte de ressources... puis de réussir... récolter des émeraudes... toutes les demi-heures comme moi... euh... sinon euh... donc ça... je vais arrêter la vidéo ici... donc ça va être une vidéo... un petit peu plus courte... mais j'avais prévenu que... que le temps de mes vidéos serait variable... donc j'espère qu'elle vous a plu... et si c'est le cas... vous pouvez soit vous abonner... à ma chaîne... soit me laisser un commentaire sur la vidéo... ou mettre un pouce bleu... vous pouvez également me suivre sur Twitter... il y a le lien... vers mon compte Twitter dans la description... vu que c'est un serveur ouvert... je vous suggère aussi... de... de venir... de venir faire un tour... voir un peu... voir un peu ce qu'il en est... et si vous venez... par l'intermédiaire de mes vidéos... ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message... ça fait toujours plaisir... et donc je vous laisse là... et j'espère pouvoir vous proposer une autre vidéo... demain... ou après demain... bye bye !